Salut mes enfants, nous voilà ensemble encore une fois pour faire ensemble une lecture. Le titre de ce texte est En route pour l'Inde. Fait tariq ila al-hind. En route pour l'Inde. Alors dans ce texte, on va voir un récit de voyage. C'est-à-dire, en route pour l'Inde. Fait tariq ila al-hind. Une famille a un rêve. Partir plusieurs mois dans leur camping-car gazelle pour l'Inde. Une famille a un rêve. A'ila al-hind a wahd l-huloum. Partir plusieurs mois. Béché m'chiyou. Li ba'dil ashour. Partir plusieurs mois dans leur camping-car. Y'dan fi seyyaratyim l'a'iliya. Camping-car. Comment s'appelle cette voiture ? Elle s'appelle gazelle. El-gazelle. Leur camping-car gazelle pour l'Inde. Les parents et leurs quatre enfants. Y'dan nana. Les parents, la maman et le papa, et leurs quatre enfants. Combien d'enfants ont-ils ? Ils ont, donc la maman et le papa, ont quatre enfants. Alors ensemble, ils vont réaliser ce rêve. Saufa yuhakikouna hadha al-hulm. Réalizei, haqqaka. Ce rêve, hadha al-hulm. Dans cet extrait, fi hadha al-muktataf, ou hadha al-mulakhas, la maman fait le récit de leur traversée du désert. Donc c'est la maman, c'est la maman qui fait le récit, l'haqi, ou sard. Y'dan l'om yalitkoumna, b'sard d'yel, y'ani la traversée du désert. Y'ani l'obour al-sahra. La traversée ou l'obour du désert d'yel-sahra. Donc je répète. Une famille a un rêve. Partir plusieurs mois dans leur camping-car gazelle pour l'Inde. Les parents et leurs quatre enfants vont réaliser ce rêve. Dans cet extrait, la maman fait le récit de leur traversée du désert. Maintenant, avant la lecture, on va observer l'image. Alors voilà l'image. On va observer l'image. Alors observons ensemble l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Observez bien. Alors maintenant, on pose la première question. Observez l'image. Que vois-tu? Alors qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit Une Camping-car Un camping-car C'est une grande voiture. Bien. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Un papa qui conduit la voiture. Une maman Et deux enfants à l'arrière. Deux autres enfants en haut. Un joueur d'atfal. Ful-a'la. Deux enfants qui regardent par la fenêtre. Hein? Et la maman. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit des chameaux. Hein? On voit des chameaux. Et des hommes. Des femmes. Sur le dos des chameaux. Où sont-ils? Qu'est-ce que vous voyez sur la terre? Hein? C'est la couleur jaune. Alors, c'est du sable. C'est du sable. Et d'un Arimel. Donc, des dunes de sable. Et d'un Kousben Aramliya. Kousben Aramliya. Et d'un Arimel. Donc, comme on a dit, la famille va faire la traversée du désert. Et d'un Sahara. On voit le désert. Bien. Qu'est-ce que vous voyez ici? Hein? C'est de la poussière. Hein? C'est de la poussière. Bien. Qui sont ces personnages? Qui sont ces personnages-là? Hein? C'est une famille. Le papa, la maman et quatre enfants. On voit aussi autre personne ici. Il y a... Ce sont des hommes et des femmes sur le dos des chameaux. Bien. Que signifie le titre du texte? Hein? On va étudier le titre. On va étudier le titre. On va dire ça. On va étudier le titre. 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 le titre du texte est En route pour l'Inde. Ce titre veut dire que la famille va faire un voyage. Ils vont traverser une... Ils vont parcourir une longue distance. Ils vont faire un voyage. Ils vont faire un voyage. On va étudier le titre. Ils vont faire un voyage. Ils vont faire un voyage. Alors... Troisième question. A ton avis, quel peut être le rêve de cette famille? Le rêve. A ton avis, quel peut être le rêve ? Donc, d'après l'image, le rêve de cette famille, c'est de traverser le désert pour arriver en Inde, dans leur camping-car. Bien. Alors maintenant, on lit le texte. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. Nous arrêtons Gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière, relever la table et mettre un peu d'ordre pendant que les enfants s'habillent. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. Nous arrêtons Gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière, relever la table et mettre un peu d'ordre pendant que les enfants s'habillent. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Regardez ! Dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance, enveloppée d'un halo de poussière blonde. Devant, les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. Nous éclatons de rire en voyant dépasser, tout là-haut, des petites têtes coiffées de feutres brodées. Les plus jeunes de la troupe Ils font plaisir à voir, bien calés au milieu des paquets et doucement bercés au rythme des animaux. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté, pieds nus, de vraies princesses du désert, avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas. Conduits par d'énormes mollos aux oreilles coupées, les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche en soulevant une telle poussière que nous restons aveuglés pendant quelques minutes. Le chef a l'air très fier de nous voir s'y impressionner par sa caravane. Un grand geste amicaux nous invite à le suivre. Nous sommes un moment follement tentés. Mais, hélas, il est impossible de laisser ainsi gazelle sur le bord de la route. Et puis, nous avons encore tant de kilomètres à faire aujourd'hui pour arriver à destination avant la nuit. Bien. Alors, maintenant, on va faire une deuxième lecture pour faire une petite explication du contenu de ce texte. Bien. Alors, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. Bada l'atfale ou filistiquade, se réveiller. Nous arrêtons gazelle. Ou qu'fna, la voiture qui s'appelle gazelle, le camping-car. Nous arrêtons gazelle quelques instants. Donc, nous arrêtons de l'attraper. Et je fonce. C'est la maman qui parle. C'est elle qui fait le récit. C'est qui nous dit. C'est qui nous dit. C'est qui nous dit. C'est qui nous dit. Je. C'est qui est de l'homme. Et je fonce. C'est qui est de l'arrière. Il est qui fait la voiture. Relevez la table. À l'arrière, relever la table Et mettre un peu d'ordre Pendant que les enfants s'habillent Les enfants s'habillent Le verbe s'habiller Bien L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller Nous arrêtons Gazelle quelques instants Et je fonce à l'arrière, relever la table Et mettre un peu d'ordre Pendant que les enfants s'habillent Tom a déjà redémarré Et dans Tom, c'est le papa A déjà redémarré D'en démaré Aqla'a Aqla'a-ti l'sayyara Redémarré J'ai à l'arrière M'harrique l'sayyara T'y marrata'n okhra Re Marrata'n okhra Redémarré Et je fais passer Le thermos de T D'en termos Qu'on a-t'en Leur 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 Faire passer le thermos de T Et les galettes du pays L'égalettes Ou ma Kaak D'yel Al-beled J'ai Bina M'a-hom Al-beled D'yel J'ai Bina M'a-hom L'égalette Regardez Les enfants sont surpris Dans cette immensité grandiose Que les premiers rayons du soleil Couvrent à peine Dans cette immensité Couvrent à peine Une caravane s'avance Une caravane Une caravane Couvrent à peine Parce que chez vous Couvrent à peine Une caravane Couvrent à peine Couvrent à peine Parce que ceux qui sont prudents Couvrent à peine OW sa fera limada pourquoi cette poussière est blonde parce que c'est du sable du désert l'anne à rima l'eau à safra devant et nf la même même derrière le café là les hommes conduisent leur chameau 1 et d'un rizal ou ya coudouna jimala les hommes conduisent leur chameau lourdement chargé de tante et n'y en a mouhammala et bithé qu'l'in 1 je n'ouvre la charge en détente et n'y rien de tapis d'ustensile de cuisine année le chou et je dis le cousine à l'ustensile de cuisine nous éclatons de rire nous éclatons de rire en voyant tout là haut des petites têtes kwafei baadar oos yani kwafei yani l'ati soufifa cha'ruha de feutre brodé adam bi l'abad le feutre brodé brodé ya yani mouzayyana ou mouzarkasha les plus jeunes de la troupe alors les femmes les femmes les plus jeunes de la troupe sans kwafei yani anna sha'arahoum kad soufifa bi l'abadie al muzarkash les plus jeunes de la troupe la troupe y'a l'jama'a de la troupe ils font plaisir à voir yani anna bin nadar ilayim nuhissu bi saada ou bi farah ils font plaisir à voir parce qu'ils sont beaux et belles les femmes et les hommes de cette caravane bien ils font plaisir à voir bien calés au milieu des paquets alors les petits de la caravane sont calés yani anna hum mousabbatoun au milieu wasatamada les paquets yani tilka l'al'ulab et doucement berce au rythme des animaux berce hiya مثallan عندما n'addao tifla fi almahde wa n'akomu bi tsharikihil ke il ya nam doucement yani bibutin au rythme hasaba yani le rythme des animaux yani l'haracal li ke koumou biha l'al'jimel donc ils sont berce au rythme des animaux bien j'échange quelques signes avec les femmes j'échange et dan tabadal tu bada l'icharat ou l'imaaat avec les femmes qui marchent à côté ici la loati yani se Northe comme ces personnes yani bah des animaux à côté C'est pieds, pieds nus, etan, hafi al-qadamayn, pieds nus, de vraies princesses, les princesses, il y a l'amirate, une amirate du désert, amirate au maada al-sahra, avec leurs robes rouges, etan, robes, fustanes, ou libas, qui font rouge, et or, et les bijoux, qui font cliqueter, cliqueter, donc les bijoux, dans les mains, et dans les pieds, et sur les cou, et sur les oreilles des femmes, donc font cliqueter leurs pas. Etan, yuhdithouna, saoutan, indama, yikoumouna, bi, yani, khatawad nahwa l'amam, leur pas, les pas yal khatawad. Konduit par denorm molos, aux oreilles coupées, etan, konduit, yani, anna, anorm, yani, hajmin kabir, denorm molos, les molos, oma, al-jimmal, al-kabir, hain, kifah hiya, aux oreilles coupées, yani, anna, eh, qad qutayat azanoha, oreilles coupées, les troupeaux de chevres, tel que jama'at, les troupeaux ou le qatih le qatih le qatih les troupeaux de chèvres et donc le qatih le maïs et deux moutons et le ghanam ferment la marche en soulevant une telle poussière et donc le qatih les troupeaux le qatih qatih alihim tarikahum fa wakafat هذه les seyaretes qui kanu ferme la marche en soulevant enna tuhdithumada une telle poussière idan dertalihum wahid l'ajaja une telle poussière que nous restons aveuglés aveuglés enna manahat arroia asbihna l'anara ayashi pendant quelques minutes le ba'di ad daqaiq bien le chèf a l'air très fier de nous voir si impressionné par sa caravane idan le chèf ouwa siyid dielha de la caravane dielha de la qafila a l'air très fier kana yaani yaani mufthakhiran de nous voir fachafna biannana impressionné biannana yaani taffarna bi kafilatih a grand gest amyko وqam biannana 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 follement tenté et dan l'ba'd l'ahadat anna t'mennina anna oukan mchina ma follement tenté mais hélas il est impossible de laisser ainsi gazelle ghaer munkin anna nkhle au gazelle il yal ism l'ataw l'tom bila dielhom ainsi gazelle sur le bord de la route à la hachiyyati tariq ou à la janib tariq et puis nous avons encore tant de kilomètres و fadlan ala dhalik mazal lina encore tant de kilomètres kathir minna alkilométrat afer lixs na qutaouha aujourdhui fi hada liyom pou arrivé à la destinasyon avant la nuit bach nous l'oujha dianna ou l'maken li nakhna kan qsuduh qabla nuzuli dhalam qabla chululi dhalam alors maintenant on passe aux questions de la compréhension je lis et je comprends où se passe la scène alors la scène se passe dans le désert hein dans le désert sur la route vers l'Inde idan l'ehdath tamur fi ou taqa fi al-sahra yani fi tijahi al-Hind de kambiyan de perso yekonstituya la famiyya min kambin chaksin tetakowano al-juml al-a-ilah de kambiyan de perso kambin chaksiyatin de kambiyan de perso kambin chaksin tetakowano minhu al-a-ilah de kambiyan de perso yekonstituya la famiyya et de la famiyya yekonstituya de 6 perso la maman le papa et 4 enfants kambiyan appellent-ils leur kambinkar keifayusem muna sayyaratahum yekden yusem muna sayyaratahum gazelle kambiyan appellent-ils leur kambinkar il appelle leur kambinkar gazelle pourquoi pourquoi appellent-ils leur kambinkar gazelle hein donc la gazelle se trouve dans le désert alors elle va parcourir toute la distance qui relie leur maison avec l'Inde alors ils vont parcourir le désert c'est pourquoi il appelle le kambinkar gazelle pourquoi le kambinkar s'est-il arrêté quelques instants alors le kambinkar s'est arrêté pour quelques instants parce que le troupeau des chèvres et des moutons a bloqué la voie a bloqué la voie et dans le kambinkar s'est arrêté pourquoi le kambinkar s'est-il arrêté quelques instants le kambinkar s'est arrêté quelques instants parce que le troupeau a fermé la route fermé le passage que fait la maman alors la maman fait le récit comme on a dit alors la maman donne quoi donne du thé peut-être ou bien du café ou bien du lait dans un thermos et des galettes du pays elle a donné quelque chose à boire et quelque chose à manger aux enfants et à son mari alors j'espère que tout est clair jusqu'à maintenant à quel moment de la journée la famille rencontre la caravane donc la famille rencontre la caravane au premier rayon du soleil alors la famille rencontre la caravane très tôt le matin au lever du soleil qui sont les voyageurs de la caravane les voyageurs de la caravane sont des nomades ou bien des habitants du désert dans ce qu'il est qui sont les voyageurs de la caravane les voyageurs de la caravane sont des nomades ou bien les voyageurs de la caravane sont des habitants du désert alors j'espère que la leçon est claire que vous avez bien compris le contenu alors je vous dis bonne chance et à la prochaine in ch'a'Allah salam alaykoum wa rahmat s'umai ta'ala barakatuh ch'a'Allah ch'a'Allah